Moi c'est Top Bara, je suis le chargé de communication et pré-doyer du programme PAPIO, un programme financé par l'Union Européenne et qui compte 8 projets globalement. En fait cette activité qui nous a réunis ici c'est un atelier de formation, un atelier de formation en suivi, évaluation et en capitalisation qui consistait à appuyer les porteurs de projets, les bénéficiaires de projets qui ont été financés dans le cadre du premier appel à candidature mais aussi les membres des plateformes nationales que ce soit du Togo, du BNI et du Ghana. Donc c'est une plateforme qui nous aide un peu dans le suivi de nos activités dans ces pays-là. Pour les premiers jours, nous avons révisé avec eux les concepts de capitalisation. Nous avons voulu que ce soit une formation très pratique. Ensuite, nous avons pu avec eux travailler à identifier des expériences dans les projets qu'ils sont en train de mettre en œuvre et c'est sur cette base que les travaux de groupe se sont organisés. Et au terme du deuxième jour, nous en sommes sortis avec pas moins de douze expériences de capitalisation qui, dans les prochains jours, seront publiés dans les plateformes que suivent nos cibles. Après ces deux jours vraiment très intenses, mon collègue Frédéric a pris les trois derniers jours de la semaine pour des actes de suivi et évaluations durant lesquelles ça lui a permis de revisiter les plans de travail de ces projets-là. Et sur cette base, ils ont pu ressortir les indicateurs de performance, les indicateurs sur lesquels ils seront évalués et faire en sorte que ces indicateurs entrent en corrélation avec les indicateurs du projet Cotonou, c'est un pays très important. Je m'explique. Dans le paysage du Monoporta, ou bien je dirais des autres paysages, nous avons des écosystèmes continus. Si vous allez par exemple dans le Grand Manon, c'est l'écosystème qui est en Sierra Leone qui continue au-delà de la frontière. Mais dans le Monoporta globalement, Togo Benégana, nous avons un paysage discontinu. Si, par exemple, le paysage côté gana d'Anloketa est quelque part, entre le paysage d'Anloketa et le paysage par exemple du Monopo au Togo, il y a un espace qui ne fait pas partie de notre paysage d'intervention. Quand on prend un paysage continu entre le Togo et le Bénin, notamment au niveau de la RVT, la réserve transfrontière du Monopo, on se rend compte qu'il y a un contraste. C'est-à-dire, côté Bénin, nous voyons la mangrove pratiquement à l'étage sauvage. Donc, l'activité humaine est moins importante côté Togo que côté Bénin. Tout ce qui nous pousse à un peu maximiser nos efforts du côté Bénin. L'autre élément, c'est que, au moment où les autres pays n'ont pas de cadre légal pour protéger les mangroves, le Bénin en a, mais ne l'applique pas sur le terrain. C'est d'ailleurs dans ce cadre là que, dans les prochains jours, il y aura l'évaluation à mi-mandat de la mise en œuvre du projet. Nous aurions pu choisir le Ghana pour le consultant, nous aurions pu choisir le Togo, mais on a choisi le Bénin. C'est pour pouvoir voir comment on peut réorienter le projet, de comment on peut changer peut-être d'approche s'il y a lire. L'idée de cet atelier, c'est déjà de permettre aux projets subventionnés de pouvoir faire le suivi des projets qu'on a confiés. Pour rappel, quand nous avons lancé l'appel à candidature, on a reçu 141 dossiers exactement. Et, parmi ces 141 dossiers, seuls 29 ont été subventionnés. Parmi ces 29 subventionnés, tout le monde n'a pas les conférences pour faire le suivi de leur projet. L'objet serait déjà de leur donner les outils nécessaires pour le suivi de leur projet, pour suivre les indicateurs, pour pouvoir nous dire là où ils ont bien travaillé, là où, par exemple, les objectifs n'ont pas été atteints, etc. Ça, c'est drôle. Autre chose, c'était de leur permettre de capitaliser sur ce travail. Parce qu'on sent toujours que les projets en Afrique, globalement, sont en perpétuel recommencement. C'est-à-dire, on a capitalisé, on fait un projet. Demain, si on gagne notre projet, on refait tout le processus. Or, capitaliser pourrait nous permettre d'avoir des raccourcis pour aller plus vite dans l'exécution des projets futurs. La suite de cette activité, c'est que les projets seront suivis déjà par la plateforme nationale, qui a un mandat de suivre le projet, qui a un mandat de suivre l'exécution des projets. Mais aussi, ça va nous permettre de voir comment nos partenaires ont utilisé ces connaissances qu'on leur a transmises. et comment ça peut nous permettre, nous, au niveau du projet parent, le projet PAD Biocéen Mangrove, comment nous pourrons éventuellement aider ces détenteurs, ces bénéficiaires de projets, à plus exceller dans le futur. Pour, en ce qui concerne la capitalisation, il a été fortement recommandé à tous les participants à chaque bimestre, donc tous les deux mois, de proposer des articles de capitalisation, que nous, à notre niveau, nous allons retravailler pour les publier. Cela va permettre, en réalité, la mise en place d'une communauté de pratiques aux nouveaux sous-régionales, parce que si, par exemple, moi, en tant qu'acteur, je vois que l'ONG RID ou bien l'ONG HI ou l'ONG COR a déjà eu à mettre en place cette expérience, à partager cette expérience, je pourrais éventuellement voir les conditions de réplicabilité de ces expériences et le dupliquer, par exemple, au Sénégal, à Jowal ou bien, par exemple, dans la pâte de Kahouana, en Casamance. Déjà saluer l'organisation, donc déjà mes collègues restés à Dakar et mon collègue qui était avec moi durant cette formation, dont je m'en suis, M. Tayamba Frédéric. Aussi saluer l'engagement des participants. On a senti vraiment un réel intérêt de tous les participants durant cette formation. et la formation est terminée, mais on continue encore de recevoir des messages pour des éclaircissements, pour avoir les présentations. Ça montre tout simplement que, non seulement c'était une demande forte à l'ONGI, mais c'est une demande renouvelée. Le bon principal appel va s'adresser aux bénéficiaires des subventions. Leur dire de continuer sur la lancée sur laquelle ils sont. Les projets ont bien démarré. Ils ont reçu une première tranche et recevront prochainement une deuxième tranche parce que nous avons reçu des appels de fonds. Et de tout mettre en œuvre pour que ces projets-là puissent réussir pour le bien-être des communautés. Il faut rappeler que si l'Union européenne met autant d'argent, c'est pour améliorer le bien-être des communautés en Afrique et effectivement dans les zones où nous intervenons. En recevant ces formations, les russiens pouvaient se dire qu'on allait sur le terrain pour mettre en place des activités. Mais nous avons jugé utile de prendre une partie de cette subvention et de demander aux ONG au niveau local qui connaissent mieux le terrain, qui connaissent mieux les besoins de ces communautés, de nous proposer des projets à subventionner. Et c'est sur cette base-là des projets qu'ils ont soumis, qu'ils ont été subventionnés. Donc de tout mettre en œuvre pour respecter le mandat qu'ils ont signé avec le sein, de mettre en œuvre les projets pour lesquels ils ont reçu ces subventions. Mais mon autre appel s'adresse aussi aux membres de la plateforme qui ont été des acteurs majeurs dans l'atelier que nous venons de terminer. C'est de nous appuyer pour le suivi des projets. Et pour que nous puissions nous prendre des décisions à notre niveau, pour que nous puissions réorienter, il faut qu'on ait la bonne information. Donc il n'y a que les plateformes qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Parce que nous ne sommes pas continuellement sur le terrain. C'est vrai que nous venons de façon ponctuelle voir, mais c'est toujours les gens qui sont ici au quotidien qui peuvent nous donner la bonne information. Pas pour que nous arrêtons un projet ou bien pour que nous mettons une ranger sur le sol, mais au moins pour qu'on puisse réorienter à temps un projet. Parce que l'échec d'un projet, ce sera notre échec à nous tous. Et mon dernier appel, ce sera à l'endroit des populations pour qui tous ces projets sont mis en œuvre. C'est pour qu'ils appuient les porteuses de projets dans la mise en œuvre. Parce que pour ce que nous faisons, pour ce que ces porteuses de projets font, c'est pour améliorer leur bien-être. Et encore une fois, remercier encore le payeur, le partenaire financier de l'Union Européenne, et puis les partenaires techniques, l'IMOA et puis les commissions de la CDAO. pour améliorer leur bien-être. Merci. Merci. Merci.